Dans l'interview que j'ai accordée et qui m'a présenté comme étant le diable qui est contre les étudiants de droit. Je vous donne un simple exemple. Nous avons des contingents cumulés de trois promotions qui faisaient, jusqu'au dernier examen, 4000 étudiants en première année. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'on doit fermer les yeux par irresponsabilité pour ajouter du surplus à la situation déjà ingérable ? Je dis naturellement qu'il y a des filières qui sont bouchées. Et c'est vrai. Il y a combien de jeunes au chômage dans ce pays ? Il y a une multitude de jeunes au chômage qui ont une licence, qui ont une maîtrise ou un MRSA, qui ont un BTS ou une DIT. Un état doit s'organiser. S'il y a des filières qui sont bouchées, il faut momentanément les fermer ou les réguler. Et ouvrir des filières porteuses d'emploi où on est sûr qu'à la fin de la formation, on n'a pas formé pour la rue, on n'a pas formé pour le chômage, on a formé pour être utile. Si d'autres ont pris l'habitude de venir faire la langue de bois pour mentir, pour vous caresser de l'essence des poils, ce n'est pas ma moitié. Je n'ai rien, absolument rien à démontrer. Si vous ne le savez pas, je suis docteur d'état depuis octobre 1992. Alors, quand j'ai dit de mal, j'ai tout simplement dit qu'au lieu de continuer à former dans des filières bouchées, pour envoyer des gens faire le service civique dans des domaines pour lesquels ils ne sont pas compétents, je dis qu'il faut tout simplement changer les choses. Et ça, ça prend courage politique. Moi, je suis infusible. Je suis prêt à sauter, si ça peut permettre à Bazoum de réussir. Alors, nous allons cheminer ensemble. Vous êtes condamnés à me subir. Vous êtes condamnés à vivre avec Mahmoud Djibout, tant que je serai ministre. Vous êtes condamnés à vivre avec Mahmoud Djibout, jusqu'au jour où j'aurai 70 ans pour quitter l'université. Moi, je sais, les lâches sifflent. Et celui qui connaît son père, se gênera d'insulter le père de l'autre. Et je le fais au profit du Niger, pas au titre d'un profuscule. Je ne suis pas contre le CDIUSN, je ne suis pas contre le Nul, contre aucune structure de l'USN. Il y a un problème de méthode, un problème d'approche entre certains acteurs et moi. D'autres se taisent, moi je ne me tais pas. D'autres mentent, moi je ne mentirai pas. Et je ne me ferai pas impressionné par qui que ce soit. Voilà le problème. Comment faire pour que l'enveloppe pousse à débloquer, soit réaliste et corresponde aux besoins réels ? Cela devient difficile si un étudiant passe trois années en première année. Si un étudiant ne peut pas avoir de résultat pour justifier le renouvellement de sa bourse. Cela pose des problèmes. Mais, si un temps soit peu, mes fistons camarades là, s'ils décident de mettre l'académique avant le social, c'est-à-dire si vous décidez de changer de paradigme, je pense qu'on peut avancer. En toute transparence, en toute sincérité, je vrerai pour que vos droits soient complètement satisfaits. Mais, je refuserai M. le secrétaire général du C2 de l'Iocène à recevoir dans vos délégations les impôliers, les mâles et les vies qui s'en vont tenir vers moi. M. le secrétaire général du C2 de l'Iocène Je vous laisse. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501